... au Mungala. Selon l'article 6 de la Convention internationale, l'État a l'obligation d'assurer la survie de l'enfant, c'est-à-dire de suppler les parents pour tout ce qui concerne l'alimentation, le logement, la santé, l'éducation, le droit à une identité et la protection contre les mauvais traitements, etc., etc. D'où la création en 1991 du Centre d'accueil pour enfants en difficulté sociale d'Angonji. Dans son discours d'ouverture, le secrétaire général du ministère de la Santé a rappelé les missions dévolues à cette structure. Les missions de ce centre sont accueillir, héberger, nourrir, sécuriser, protéger, soigner, éduquer, scolariser et réinsérer familialement ces pensionnaires dont l'encadrement est assuré par les services transversaux. C'est dans cette optique que le personnel affecté dans ce centre doit faire montre d'abnégation dans les missions qui sont les leurs et surtout se comporter en mère et père de famille attentionnée, sensible aux besoins affectifs de ces pensionnaires blessés quelque part du fait de la maltraitance au sens large du terme dont ils ont pu être victimes. Malgré le dévouement et l'abnégation dont font montre ces encadreurs, la tâche est loin d'être facile. Aujourd'hui, les cinq enfants qui sont présentés actuellement, c'est des cas spécifiques parce que nous sommes à la recherche de leur famille dont ils sont venus en situation de détresse. Ce sont d'autres personnes qui les auraient retrouvés dans une situation donnée et passés à la direction générale des affaires sociales. Ils ont été amenés ici pour protection. Donc, depuis lors, nous avions fait des recherches, mais jusqu'à aujourd'hui, nous ne connaissons pas qui sont leurs familles. L'objectif visé par cet atelier est d'améliorer la prise en charge de ces enfants de manière à leur assurer un mieux-être optimal. Le volet politique avec tout d'abord M. André Dieudonébert, membre du comité permanent du bureau politique du PDG, doyen politique du 1er arrondissement de Libreville, qui invite les camarades membres du conseil national, du comité central et les six bureaux fédéraux à une réunion qu'il présidera demain, 23 mars à 17h, à la salle des mariages de la mairie du 1er arrondissement lors du jour sera communiqué, séance est tenante. Et puis, la fin de la tournée provinciale du président du CLR, le général Jean Boniface Asselet, dans le Haut-Tougoué, le président de cette formation politique de la majorité républicaine, a procédé à l'installation de la coordination provinciale. Prosper Mbemba, Matembe, Joseph Bioguet, envoyé spécial. Dernière ligne droite de la série d'installations des délégués provinciaux du CLR avant l'étape finale de l'estuaire. Dans le Haut-Tougoué, les installations du délégué provincial, du départemental et du communal ont été placées sous le signe de la clarification. À Akieni notamment, le président du CLR, Jean Boniface Asselet, s'est apesanté sur le lien ombilical liant sa formation politique au PDG. Qu'on le veuille ou pas, le PDG et le CLR, qui sont les partis dominants dans le département de l'économie de Corée, sont obligés, sont condamnés à vivre ensemble, à lire à un vrai ami, un vrai ami, le CLR. Parce que, le jour où il a combattu, quand il s'est dit candidat, il a vu le président du CLR sur la route. Je ne suis pas un opposant. Vous savez, les gens qui disent que je suis un opposant, c'est les gens qui n'ont pas d'argument. L'appartenance du CLR à la majorité républicaine ne souffre donc d'aucune ambiguïté. Message réélé à Franceville par le délégué provincial dès sa prise de fonction. Ceux qui me connaissent de l'obédience égliseiatique, on ne soutient jamais l'opposition. Parce que le pouvoir vient de Dieu. Et celui qui s'oppose contre le pouvoir, celui-là ne fait pas ce que Dieu autorise. En ma nature chrétienne, je ne peux pas être dans un parti d'opposition pour me poser contre Ali Ben Bongo Ndimba. Manifestement, le CLR s'active dans la perspective des législatives à venir afin d'apporter au président Ali Bongo Ndimba une majorité confortable au Parlement pour la mise en œuvre de sa séduisante politique d'émergence. A la demande des membres du comité permanent du bureau politique, la camarade Célestine Ba-Ogewa convient les membres du bureau politique, les conseillers du distingué camarade de président, les membres du conseil national, les membres du comité central, les militants sympathisants, les cadres et ressortissants de la province de l'Ougoué maritime à une réunion demain 23 mars à 18h au domicile du camarade honoré Ndossou Naki, 6 aux 3 quartiers. La présence de tous est vivement souhaité. Une note de tristesse avant la boucle de ce journal avec l'exposition depuis cet après-midi à Gassetga de la dépouille de notre collègue caméraman à la RTG Chêne 2, Joël Okouman-Ontia, rappelé à Dieu depuis un peu plus d'une semaine. La tristesse, l'émotion était à l'heure au comble cet après-midi à Gassetga. Blandine Adamé, Richard Moubuwa, Massese. Joël Nous savions tous que l'homme n'est qu'un souffle, ce souffle qui un jour est appelé à disparaître pour regagner le monde de l'au-delà. Ainsi, la perte d'un être est toujours douloureuse. La séparation et tous les souvenirs qui inondent nos cœurs nous rendent fragiles quant à l'appropriation de cette fatalité. Chaque jour, elle perturbe nos esprits. en laissant s'échapper douleur et consternation. En effet, la mort est le moment devant lequel l'homme monte au sein de l'impuissance face à la volonté divine. Dieu se souvient de tout ce qu'il y a eu de vrai, de beau, de grand dans la vie de Joël et lui demandait dans sa grande miséricorde de l'accueillir. Alors, dans la douleur qui nous étreint, nous traitons la mort de tous les noms. Mais, nous devons aussi savoir qu'il faut passer par la mort afin d'hériter de la vie éternelle. La mort, selon l'apôtre Paul, est un gain et c'est Dieu qui ressuscite les morts et donne la vie à qui il veut. La vie nous est prêtée. Ici, tes confrères ont tenu à te rendre un dernier hommage et à témoigner de ta vie et de ton comportement. Alors, parler de Joël, sincèrement, c'est un garçon très poli. Joël était très poli, il était sage. Il n'avait pas de problème avec les gens. Joël, parler de Joël, vraiment, ça me coupe le souffle. Le voir partir à la fleur de l'âge, c'est une perte pour la chaîne d'eux. T'es un bon caméraman, on perd une grande valeur. Tu disparais à la fleur de l'âge au moment où tout le monde avait encore besoin de toi, de ton affection. Tu t'en es allé pour le repos céleste dans la maison du Père. Là-haut, nous nous retrouverons un jour. Ah, la vie. Quelle aventure. Sans Jésus-Christ, tout est confus. Et sans espoir. Seigneur, assiste-nous et fais-nous comprendre que finalement, vanité des vanités, tout est vanité. Heureux dont les morts qui meurent dans le Seigneur, car ils se reposent de leur peine et leurs œuvres les suivent. Demain, Joël Kouma-Ontia sera unimé dès 10h au cimetière de Lalala, ici à Libreville. Et puis, en rappel, à la note 647 du 11 mars 2011, la Direction générale du budget communique à l'attention des directeurs centraux des affaires financières, qu'il organise un atelier de validation de la nomenclature des premières nécessités du cadre de dépenses à moyen terme, demain mercredi 23 mars 2011, à partir de 8h30, dans la salle des conférences de l'Institut de l'économie et des finances. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir regardé. À demain 21h. Sous-titrage Société Radio-Canada